Bienvenue sur le podcast La Belle Carte dédié au Multi-TCG. Je suis en compagnie de PL. Comment ça va ? Comment il va celui-ci ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien. On revient d'Amsterdam. On vient de finir de tourner le podcast dédié à Magic. Si vous ne l'avez pas vu, on vous renvoie sur la chaîne Magic Arena FR pour aller écouter nos aventures et ce qu'on a à raconter sur Magic. Et ici, on se retrouve pour parler de l'actualité de tous les TCG. Au programme, on aura les dernières infos sur Premium Booster. Breaking News ! Là, Secret Manga a été révélé. Personne ne s'y attendait. C'est faux. Mais par contre, est-ce que tout le monde est heureux ? Oui. C'est vrai. Ensuite, on ira directement sur OP-07 qui est sorti en Europe. Je vous donnerai 2-3 infos à ce sujet-là. On parlera des quantités très limitées sur Star Wars, chapitre 2 malheureusement en français. Très jolie boîte de booster. Très jolie. Je vous raconterai aussi un petit peu mes premiers envois PSA, comment ça s'est passé. Je vous en avais parlé sur un précédent podcast. Du coup, on va pouvoir en discuter depuis que j'ai eu le retour. Rise TCG a annoncé toute sa gamme produit pour sa prochaine set, quand d'hypocalypse. Vous saurez tout, le prix et le contenu de chaque nouvelle gamme. Franchement, c'est magnifique. François, le créateur du jeu, a mis les petits plats dans les grands pour essayer de régaler tout le monde. Je pense qu'on va se régaler avec Rise TCG prochainement. Et enfin, je vous parlerai d'une trouvaille exceptionnelle de la part notamment d'un créateur français sur une collection qui m'est chère, les Cardass Vintage Dragon Ball Z. Vraiment un item d'exception qui a été retrouvé au Japon. Je vous explique ça en fin de podcast. Exact. Est-ce qu'on est parti ? On est juste parti. Eh bien alors, breaking news. La belle carte. La magnifique carte de Premium Booster. Vous savez, le set appelé The Best qui va sortir le 27 juillet. Ça donne cette couleur. Qui reprend toutes les meilleures cartes de One Piece des extensions précédentes, mais avec des versions alternatives. C'est display de 10 boosters où chaque booster est un potentiel hit avec des reveals actuellement sur des visuels extraordinaires. On attendait de savoir quelle allait être la secret manga de ce set-là. Il y avait des rumeurs. On vous en avait déjà parlé dans un podcast précédent. C'est confirmé, ça sera bien Nami Secret qui sera la carte de l'extension. Vous savez à quel point les gens sont fans de Nami. Vous savez à quel point les cartes de Nami coûtent cher. Imaginez une secret manga Nami. C'est l'explosion dans le monde de One Piece. Dans le monde de la collection. Les gens sont fous. Je sais qu'à Hong Kong notamment, les prix sont en train de flamber depuis cette annonce-là. Je sais que certains fournisseurs sont extrêmement cut aussi à cause de ces problématiques-là. Si jamais vous entendez parler de problèmes de stock et de quantité, sachez que pour la belle carte, nos quantités ont été garanties et seront garanties. Donc, tous ceux qui passent des précommandes sur la belle carte.fr, vous aurez vos commandes qui sont honorées. Je vous invite à aller faire un tour sur la belle carte.fr. Premium Booster est encore en vente. On a encore quelques quantités. Vous pouvez encore vous fournir. Mais depuis cette annonce, c'est la folie. Oui, c'est dinguerie. D'ailleurs, c'est la Nami qui permet d'utiliser un done. C'est ça qui est engagé ? Oui, c'est la Nami d'OP01 historiquement. C'est la Nami qui a été déclinée sous plusieurs versions spéciales et collector. Et là, ils ont repris ça pour la version manga. Et écoute, si tu veux mon avis, moi j'adore les versions. Je préfère les poses un peu museum que les poses dynamiques. Et là, ça me va très bien cette Nami-là. Je la trouve très très cool. Elle est pile dans la vibe Bonne Enfant, tu sais, de Luffy. On part à l'aventure. Donc, je kiffe. Je suis totalement fan de cette Nami secret. Moi aussi. Très bon choix. Oui. Très bon choix pour vendre un produit. Pour vendre the best. Moi, si j'avais été eux, j'aurais mis deux mangas. Mais bon, c'est vrai que déjà en choper une, c'est dur. En fait, Nami, c'est tellement exceptionnel qu'ils savent qu'ils n'ont pas besoin de plus. OP07. Donc là, on parle d'OP07 qui est sorti au Japon, que vous avez pu consommer sur la belle carte, mais qui, là, est disponible en anglais. Il y a un décalage entre les sets japonais dédiés à la collection en Europe et les sets anglais dédiés aux jeux. One Piece 07, ça vient de sortir. Ça fait pas mal bouger le metagame pour ceux qui s'intéressent aux jeux de manière compétitive. OP06, ça a pas mal mis l'accent, notamment sur les decks Moria, pour ceux qui voient de quoi on parle. Oui. Qui est un deck qui est très sympathique avec une mécanique de réanimation du cimetière. Mais là, l'OP07 va pousser des decks CP9 qui, à titre personnel, m'intéressent beaucoup parce que ça reprend la base noire de Moria. Mais en sortant la base Thriller Bark pour ajouter une base CP9 qui, je trouvais assez cool et fit bien avec le délire un peu navy. Donc moi, je vais pouvoir faire évoluer mon deck Moria vers un deck Rob Luchi, pour ceux qui connaissent un petit peu le lore. Et j'ai réussi à commander deux boîtes. Donc je vais pour la première fois découvrir et ouvrir sur la chaîne multi-TSG du One Piece anglais. Je pourrais voir un petit peu à quoi ça ressemble. On a déjà ouvert pas mal de One Piece japonais. On verra un petit peu la différence avec le One Piece anglais. Je ne peux pas en avoir deux aussi ? Bon, c'est dispo sur Play. Donc tu dois pouvoir. Ah, c'est dispo sur Play. Oui, bien sûr. Ah, je vais en prendre aussi. Avec plaisir. Donc tu dois pouvoir, évidemment, assez facilement. On espère qu'un jour, ce sera dispo sur la belle carte. Pour l'instant, on n'a pas accès au catalogue anglais. Seulement au catalogue japonais. Déjà, on n'a pas les catalogues et ensuite, il faut avoir les quantités. Oui, oui, bien sûr. Généralement, quand ils ouvrent les catalogues, c'est que les quantités sont OK. Bien sûr. En parlant de quantités, et cette fois-ci limitées, vous le saviez, on en avait déjà plus ou moins entendu parler, mais là, nous, on peut vous le confirmer. Beaucoup de rimes en A. Les quantités sont... Tu t'es gavé. Tu n'as fait que des rimes en A d'affilée, là. Tu n'as pas capté ? Oui, moi, je suis chaud. Oui, tu es chaud. Oui, je suis chaud, en fait. Les quantités sont super limitées pour le second set de Star Wars en français. On ne savait pas à quel point les boutiques allaient pouvoir recevoir des allocations. On sait que l'accent a été mis sur les boutiques physiques, parce que c'est elles qui vont faire vivre les jeux. Je comprends tout à fait aussi. On nous avait dit qu'il allait y avoir quelques allocations pour les boutiques Internet, ce qui est le cas de la belle carte. Nous, on est présent, on a notre site et on est vendeur sur Voct. Bon, on avait demandé 70 displays, ce qui n'était pas énorme. On savait qu'on n'allait pas avoir plus. On a eu deux displays. Donc, voilà, malheureusement, la belle carte... Je ne peux pas me plaindre, je pense que toutes les boutiques Internet ont eu à peu près le même genre de cut. Donc, tout ça pour vous dire que malheureusement, la belle carte ne peut pas encore vous fournir du produit en français sur Star Wars chapitre 2. Par contre, on a eu un petit réassort en anglais du chapitre 1, enfin du set numéro 1, pour ceux qui voudraient s'essayer au jeu de manière compétitive, qui s'en fichent que le jeu soit français. Et par contre, ça a été annoncé qu'il va y avoir des vagues de reprimes successives, notamment du chapitre 1 en anglais et du chapitre 2, du set numéro 2 en français. Pas mal. Là où, pour le coup, le set numéro 1 en français ne sera jamais réimprimé. En tout cas, là, dans le calendrier de reprint, il y a du français annoncé pour le set 2, ce qui est quand même une très bonne nouvelle, mais pas pour le set 1. Donc, voilà, on vous tiendra au courant. Ils ont déjà des reprints du set 2 alors qu'il n'est pas sorti ? Ouais, bah là, il sort. Enfin, il sort actuellement. Ok, c'est pas mal. C'est plutôt cool. Des fois, le set sort, puis après, ils essayent de reprint. Là, il y a déjà l'info. Le problème, les quantités, elles ont été limitées, pas parce que Fantasy Flight Game et Asmodey font exprès de limiter les quantités, parce qu'elles ont été calquées sur le set 1, parce que ça a été décidé avant que le jeu sorte et le jeu s'est mis à exploser. Donc, du coup, autant ils n'ont pas réussi à s'insérer dans un planning d'édition pour le set 1, autant pour le set 2, ils ont peut-être eu un peu plus de marge de négociation, un peu plus de temps. Et donc, ils ne sont pas capables d'avoir augmenté les quantités pour la globale release, mais ils sont capables, par contre, de s'insérer dans un planning pour garantir un peu plus de quantité à long terme, ce qui est exactement ce qu'a fait l'Orkana. Orkana, ils ont fait ça pour leur set 2, ils ont réussi à remettre des reprints en place. En fait, c'est toujours les mêmes échelles de temps à peu près, donc c'est normal que ça fasse le même schéma. Donc, très compliqué pour la sortie de l'ombre de la galaxie pour Star Wars en français. Les quantités sont quand même un peu plus larges en anglais. Si jamais vous arrivez à trouver des displays en anglais, n'hésitez pas. La plupart des shops, d'ailleurs, vont garder leur display pour faire du jeu organisé. Donc, rapprochez-vous de vos local game store qui, eux, ont eu quelques quantités et vont donc du coup les mettre à disposition de leurs joueurs réguliers plutôt que de les vendre sur Internet. Je trouve que c'est une belle initiative. Et si nous, avec la belle carte, on est capable d'avoir des quantités, eh bien, on vous tiendra au courant, bien évidemment, sur nos réseaux, sur notre podcast, via Instagram. En parlant de Star Wars. En parlant de Star Wars, je vous avais dit que j'avais fait mes premiers envois PSA. Qu'est-ce que c'est PSA ? C'est une société de gradation. Qu'est-ce que c'est la gradation ? Eh bien, c'est un moyen de faire évoluer vos cartes, notamment la qualité de votre carte. Ça permet aussi de la mettre sous vide et de la protéger des affres du temps déjà. Et puis, d'une bouteille de coca qui se renverserait sur vos cartes aussi, par exemple. Ce qui arrive régulièrement tous les mordillements. Ça permet aussi de déterminer sa population et donc sa rareté. Donc, ça permet plein de choses qui, dans le game de la collection, est valorisé depuis des années, notamment de par le sport et qui est arrivé dans notre passion qu'est le TCG. Je n'avais jamais envoyé à PSA parce que je n'étais pas très fan du fait d'envoyer mes cartes à l'autre bout de l'Atlantique. C'est-à-dire que PSA, c'est une société américaine et qu'ils n'ont jamais ouvert de filiale en France et européenne. Par contre, on s'est rendu au Gala TCG et sur le Gala TCG, il y a un stand PSA. Ils avaient un stand, oui. Ils avaient un stand et on pouvait déposer nos cartes sur place. C'était l'occasion, l'occasion fait le larron, comme on dit, de pouvoir envoyer deux, trois pépites. Moi, je gradais en France. C'est une société qui s'appelle CCC Grading à la base, qui est une société sympathique, qui ne donne pas une grosse plus-value de revente sur le marché, mais qui fait largement le job, si ce n'est d'évaluer ta carte et la protéger. Et donc, je me suis dit, à PSA, je vais leur déposer du Graal, du jus, notamment mes showcases du chapitre 1, du set numéro 1 de Star Wars. J'avais deux Boba Fett showcases que j'ai déposées, une anglaise et une française. J'ai déposé aussi une Luke et une Dark Vador Hyper Space Foil, qui sont pour moi les Graals un petit peu de ce set numéro 1. Et donc, ça y est, j'ai eu mes résultats. Malheureusement, aucun 10 pour moi, que des 9. Ça veut quand même dire que ma carte est mint, donc elle n'est pas de nier mint, elle est mint parce qu'elle a été gradée et on peut attester à la fois de sa véracité et à la fois que la carte, elle est en excellent état. Par contre, elle n'a pas pu avoir 10 parce que 10 prend aussi en compte les défauts, non pas d'usure, mais d'impression. Et il faut savoir que les Hyper Space Foil et les showcases sont du coup des cartes qui ont toute leur surface qui est foil et avec beaucoup malheureusement de printlines, voire de micro-rayures. Et du coup, je n'ai pas réussi à avoir le 10 tant convoité. 10 sur de la showcase Star Wars, vu les retours que j'ai même moi de la communauté, c'est tellement rare qu'à mon avis, les prix, ça doit être... Ouais, c'est délirant. Totalement délirant. Déjà, PSA 9, c'est très bien. Moi, j'ai des collègues qui ont envoyé chez PSA et qui ont eu 7 et 8 sur des cartes sorties de booster. 7, c'est éclaté. 8, c'est le minimum que tu attends d'une sortie de booster. En vrai, la plupart du temps, c'est 9 que tu attends d'une sortie de booster. C'est plutôt 9, mais disons que 8, c'est genre... 8, c'est ce qu'on voit sur du vintage Pokémon, mais vraiment du vieux vintage. Et c'est décevant. Ouais, ouais. Donc, c'est assez difficile. 7, c'est terrible. C'est assez difficile. Par contre, pour parler un petit peu de PSA, pour le coup, j'ai eu le retour de mes cartes sous un mois. Dès que ta carte, elle est gradée, tu peux aller voir ta note directement sur Internet. Tu n'es pas obligé d'attendre que ta carte revienne. Tu peux la laisser dans un vault chez PSA et conclure une vente. Et c'est PSA qui l'envoie à la personne à qui tu l'as vendue. Donc, il y a tout un service chez la graduation PSA qui est assez ouf quand même. Tu vois, j'aurais pu dire, non, vous gardez mes cartes. Moi, dans ce cas, je sais que je vais les revendre. Je ne me fais pas chier ni à les récupérer, à les renvoyer en France, ni même moi à faire l'envoi. Je peux deal avec un gars et c'est PSA qui l'envoie et qui a sécurisé ma carte en attendant. Qui est quand même assez propre, je trouve. Oui, carrément. Écoutez, pour ma première utilisation de PSA, c'est validé. C'est validé. Après, on pense qu'on veut du boîtier. Je ne trouve pas si esthétique que ça. C'est basique. Vous avez vu là le visuel qui s'est affiché. C'est assez basique. Mais ça fait le job. Je pense que je revendrai le français et que je garderai l'anglais. Franchement, les prix du français sont tellement ouf du fait qu'il n'y ait pas de reprint que je ne vais pas conserver ça. Je vais garder le visuel anglais qui est très, très cool. Ok. Pour la collection, du coup ? Pour la collection, exactement. Ça marche. On a eu une petite annonce, une grosse annonce même de la part de Rise TCG pour son prochain set, son premier set hors alpha-bêta. Oui, c'est ça. Première extension, en fait. Première extension et qui s'appelle Candypocalypse avec toute la gamme de produits, display, display collector, tout ça, tout ça. Je pense que je peux vous afficher le visuel pour voir. C'est très joli. C'est magnifique. Dominante rose, un peu bonbon, finalement. Tout à fait, oui. D'où le nom. Les displays sont composés de 36 boosters. Chaque booster contient 7 cartes standards et 3 cartes holos du classique. Ça, ça ne change pas. Chaque display contient au moins 3 holos légendaires dans une display répartie dans les 36 boosters et une carte collector série numérotée par display basique, pas collector. Ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Ça veut dire que chaque display aura son lot de petites pépites et de petites sucreries. Il faut savoir que les numérotés ne sont pas toutes numérotées. Ce n'est pas comme un Magic où c'est tout le temps sur 500 ou sur 250. Il n'y a pas toute la même population. Là, il y a des numérotés sur 5, des numérotés sur 10 et des numérotés sur 500. Ça, c'est plutôt délicieux. Donc, tu peux avoir dans toute façon ta petite numérotée qui fait plaisir pour la collection et des fois, tu as la vraie numérotée qui va coter pas mal de sous et que tu peux aussi garder en collection si tu veux. Toujours la possibilité de gold pack. Enfin, toujours, il n'y avait pas en bêta. Donc, ça revient par rapport à l'alpha et ça, ça régale. Et le golden ticket qui revient aussi, qui donne accès à un cadeau fabuleux. Est-ce qu'on sait ce que c'est ou pas encore ? Je ne sais pas. On peut dire ce que c'était pour l'alpha ? On ne savait pas ce que c'était pour l'alpha. En fait, tu avais le choix entre deux choses. Tu avais le choix entre un print signé de l'artiste et créateur du jeu ou derrière le rideau. La boîte. La boîte mystère. Qu'est-ce qui se passe derrière le rideau ? Ça, on ne sait pas ce que c'est. Ça n'a jamais été révélé. Et le golden ticket de l'alpha, à ma connaissance, n'a pas encore été trouvé. Il n'y en a qu'un de golden ticket ? Il y a un golden ticket, je crois, dans les displays standards et un golden ticket dans les préconstruits. Et un dans les collectors. Donc, il y en a trois en tout. Peut-être. Je crois que c'est ça. Apprendre avec des pincettes ce qu'on raconte. Incroyable. Ouvrer de l'alpha, à mon sens. Ouvrer de l'alpha à fond, mais les gens, les gens, ils gardent parce que c'est un bel objet. Tu vois, nous, on a gardé une boîte chacun comme cette boîte-là, forcément, parce que c'est aussi l'histoire de RSTCG, tu vois. C'est très beau. Donc, je comprends aussi que ces golden tickets n'aient pas forcément été trouvés. Et qu'est-ce qu'un gold pack ? Un gold pack, c'est un booster avec que des numéros T. Oui. Donc, c'est que de l'amour. C'est vrai, je n'ai pas dit ce que c'était, mais oui. C'est juste que de l'amour. Juste que de l'amour. Le prix de cette petite douceur, c'est 200 euros la display de 36 boosters, soit 5,50 le booster. Oui, c'est l'équilibre du moment. Oui, c'est ça. Évidemment, tout sera, parce qu'actuellement non, en préco sur la belle carte.fr. Oui. Si vous voulez vous régaler. Ce n'est pas actuel, en fait. Malheureusement, on ne peut pas vous lancer les préco au moment où on tourne ce podcast-là. C'est à partir du 13 juillet, mais tout sera en préco à partir du 13 juillet, la semaine prochaine, sur la belle carte.fr. Et pour tous les produits Rise, les frais de port seront offerts. Donc vraiment, offre promotionnelle d'exception. Vous pouvez acheter 10 displays, ne paillerez pas les frais de port. Gratuit, vous imaginez. Les collecteurs display, il y a 10 boosters par display, 10 cartes holo, que du foil, classique aussi. Pas de minimum de légendaire garantie, mais un ratio de drop plus élevé que sur les box standards. Donc on ne sait pas comment on peut en avoir, mais vous savez que vous en avez. Oui, ça fait plaisir. Nous, on a ouvert du collector en alpha, c'est un délice. C'est délicieux. Deux cartes numérotées garanties. Est-ce qu'on peut en avoir plus ou pas ? Non, c'est forcément deux par boîte, je pense. Je ne sais pas. C'est déjà très bien. Je ne sais pas. Deux par boîte. Mais pas assez bien travaillé, visiblement. Possibilité de Godpack aussi et Golden Ticket, comme les boosters classiques. 250 euros la boîte, soit 25 euros le booster. C'est l'équivalent des boosters collector Magic. Exactement. Et nouveauté. Nouveauté, nouveauté, qui a été annoncée, pas en même temps, un petit peu en décalé. Juste après, la petite surprise de l'été pour rafraîchir un petit peu. Le Fresh Pack, justement, pour l'été, qui est une très belle boîte. Si j'ai envie de garder un de chaque, encore une fois, c'est l'est. Le Fresh Pack, ça contient 20 boosters de 5 cartes, tout petit booster, avec dedans 2 cartes standard, 3 cartes holo, 3 holo légendaires garanties. Alors, pas par booster, par display, évidemment. Une collector numéro série minimum. Ouais. Minimum. Donc, tu as une collector minimum, ça veut dire que tu peux en avoir plusieurs, de ce que j'ai compris. Une carte 1 sur 1, disponible seulement dans le Fresh Pack. Donc, chaque Fresh Pack a une carte 1 sur 1. Non, non, c'est genre, tu peux avoir dans l'entièreté des Fresh Packs. Chaque Fresh Pack a une collector série. Et, dans l'entièreté, tu peux avoir une 1 sur 1. J'ai mélangé deux infos. Il y a une carte, c'est le One Ring. Ouais, ouais. Il n'y en aura qu'une dans le monde. Oui, non. Et elles sont seulement dans les Fresh Packs. Ça n'a pas de sens. Il faut avoir beaucoup de cartes différentes. Il faut avoir beaucoup de cartes. C'est les uniques à alterne, là. Une carte 1 sur 1, disponible seulement dans le Fresh Pack. Prix 130 euros, soit 6,50 euros le booster. Ouais. Donc, c'est une super globale release pour le premier set de Rise TCG, qui, on le rappelle, est un TCG français, indépendant, designé par François Von Auréli, qui fait à la fois le game design et les illustrations. Et franchement, quand on voit la qualité de la communication pour la sortie de Candy Pocalypse, la fluidité avec laquelle il peut discuter avec ses professionnels, et la gamme de produits qu'il vous propose, assez impressionnant. Ouais. Nous, en tout cas, assez impressionnés. Et, bah, quel dinguerie. Trop hâte. Juste quel dinguerie. Trop hâte, finalement. C'est pas que nous, on connaît pas, donc hâte d'en ouvrir, même à titre personnel, pour découvrir un peu ça. Et puis, bah, ceux qui vont trouver à la fois les God Packs, à la fois les tickets Gold, et à la fois la carte 1 sur 1, ça va forcément faire parler du jeu. En tout cas, pour l'aspect collection, il est très très chaud, François. On vous rappelle, le 13 juillet, tout est en précommande sur la Velka. Incroyable. C'est beau, c'est beau. Enfin. Petite trouvaille. Là, on va parler d'un truc qui me passionne. Ah, ça te plaît, là. Pour ceux qui nous suivent sur la chaîne Multitecg, ou nous suivent sur mon Instagram personnel, vous savez que je suis un grand fan, collectionneur de Cardass Vintage. C'est presque, vous savez que je collectionne tous les TCG. Je brasse très très large. Mais par contre, il y en a un sur lequel je suis vraiment très passionné, voire un peu complétiste, c'est la Cardass Vintage. Alors, je dis TCG, oui, ce n'est pas un TCG. Ce sont seulement des cartes à collectionner, on ne peut pas jouer avec. Mais je me suis toujours dit, on s'est toujours dit que, dès lors que c'était rectangulaire en carton et que ça brillait, on était quand même libre d'en parler dans nos contenus et dans notre podcast. Donc, même si on ne peut pas jouer avec, ça reste des cartes de collection. Qu'est-ce que c'est les Cardass Vintage ? Eh bien, les Cardass, ce sont les cartes éditées par Bandai dans les années 90, qui reprenaient toutes les licences les plus populaires du Jump, notamment Dragon Ball. Mais moi, j'aime aussi les Cardass Yu Yu Hakusho. Vous avez des Cardass Slam Dunk. Bref, tous les grands animés des années 90. Je suis un grand fan de ces cartes-là. J'ai fait plein de créations de contenus autour de ça, notamment sur Instagram. Et il faut savoir que ces cartes-là venues du Japon, elles ont eu des adaptations pour la France, parce qu'on était des gros consommateurs, notamment via le club Dorothée d'Anime dans les années 90. Et donc, les Super Battle, qui est pour moi la collection iconique des Cardass, même si on a plein d'autres, ont eu leur adaptation en France. Et on appelait ça les Cardass Grand Combat. Donc, c'était des Super Battle traduites en français, qui commençaient seulement à partir de la part 12. Et il faut savoir que ça, pour retrouver ces cartes-là, déjà, c'est des cartes qui coûtent beaucoup plus cher que les versions japonaises, parce que moins éditées, public de niche seulement en France. Et en plus, on faisait quoi, nous, quand on était minot en France ? Avec les cartes ? On les jetait contre des murs. Celui qui allait le plus proche du mur, eh bien, il gagnait la carte de l'autre. Ou alors, on jetait des cailloux dessus, on les posait contre un mur. Donc, forcément, la qualité des cartes françaises par rapport à la qualité des cartes des petits japonais, qui, eux, sont extrêmement soigneux parce que c'est culturel là-bas, de collectionner, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, déjà, ces cartes-là, elles sont très difficiles à trouver. Mais alors, quand on parle d'items scellés, là, on rentre dans le graal du graal du graal de l'élixir. C'est introuvable. Moi-même, grand collectionneur de Cardass Vintage, je n'ai pas de scellé Cardass Grand Combat. C'est très difficile à trouver. C'est cher. Des boosters scellés. Ou alors, c'est très, très cher. Mais même si tu as de l'argent, c'est dur. Oui. Ce n'est pas disponible. Il ne suffit pas d'avoir de l'argent. Ça ne suffit pas d'avoir de l'argent. Ce n'est pas facile. Ne serait-ce qu'avoir des boosters scellés, c'est extrêmement compliqué. Et alors, quand on est collectionneur et qu'on parle d'items scellés, le graal, c'est d'avoir des boîtes de boosters scellés. Et il faut savoir que du coup, un Français, donc Poké Paul, qui est bien connu notamment sur Vogue et qui fait de la création de contenu notamment lié à Pokémon sur YouTube, a mis la main sur une display scellée Cardass Grand Combat Part 2 dans un état irréprochable. Nirmite. Je pense qu'il y en a, on va vous mettre les images, de toute façon, je pense qu'il y en a, d'après lui, deux connues actuellement, donc la sienne et une autre chez un collectionneur. À mon avis, il y en a plus parce que les collectionneurs de Cardass Vintage sont quand même très discrets. Il n'y a pas de création de contenu. Genre, moi, quand j'en fais de la création de contenu sur de la Cardass, c'est plutôt pour parler à des gens qui ne connaissent pas ça et pour les introduire à cet univers-là. Mais l'univers de la Cardass, ça reste vraiment de niche. C'est des gens qui parlent de ça plutôt entre eux. et même la création de contenu qu'il y a, moi, j'adore notamment la chaîne de Mr. Cardass ou le Cardass Social Cast. C'est des gens qui sont passionnés mais qui partagent ça dans leur groupe. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ça ne s'exporte pas énormément. Donc, je pense qu'il y a aussi d'autres collectionneurs qui ont ce genre d'items mais que juste, on ne le sait pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est tellement plus rare, par exemple, qu'une display Pokémon 7 de base pour vous donner un ordre d'idée. Oui, mais ce n'est pas si rare, au final, display Pokémon 7 de base. Bien sûr, mais dans la tête des gens, tu vois, ça reste pas mal rare. Mais c'est même plus rare que des displays Wizards néo-français. Tu vois, où certaines collections peuvent avoir 3, 4, 5, 6 exemplaires d'une population connue. Là, cette display-là, moi, je n'en avais jamais vu en scellé comme ça. C'est incroyable. Et donc, elle a été rapatriée du Japon. Elle était au Japon, cette boîte-là. En français ? En français, oui. Et c'est PokéPaul qui l'a récupérée avec des amis à lui. Je vous laisse aller voir la vidéo. Je vous mettrai le lien directement dans la description parce que c'est une partie un petit peu de l'histoire de la carte à collectionner. C'est une partie des années 90. C'est une partie de la culture en France. Et je suis très heureux que d'autres créateurs de contenu, en tout cas des créateurs de contenu qui parlent de TCG plus populaires, puissent mettre un petit peu en lumière cette collection que j'aime tant. Et c'est très, très beau de voir un item comme ça. J'avoue, ça donne envie. J'espère qu'il veut l'ouvrir. Vraiment une folie. Je ne sais pas ce qu'il en fera. Je ne crois pas. Il fera comme il veut. Ça m'étonnerait qu'il ouvre. Bien évidemment. Mais voilà, un item exceptionnel. Très stylé. Bravo. Du coup, ça conclut ce petit podcast, je crois ? Oui, ça va conclure ce petit podcast, bien évidemment. Je n'ai pas de petit jeu cette semaine. Pas eu le temps. Pour le coup, on revient d'Amsterdam ou d'Amsterdam, évidemment. Un petit jeu TCG. Enfin, j'en avais un, mais il n'était pas trop abouti. Je me suis dit plutôt que de faire un truc caduc, je vous en ferai un mieux la prochaine fois. Écoutez, le pouce bleu, anticipation de confiance et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. A très bientôt sur cette chaîne, sur la chaîne principale, sur la chaîne L'Orkana peut-être. Si jamais vous ne savez pas, on a une chaîne L'Orkana sur laquelle on fait trois vidéos par semaine d'actualité, de deck tech, de bagarre et autres. Bien sûr. N'hésitez pas. Et surtout, n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao tout le monde.